– Sous-titrage ST' 501 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 Honorable député, chers collègues, laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Boti kamakélele. Boti kamakélele, c'est aussi le Samosala. Bon, Niboyko. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de motion portant approbation du programme d'investiture du gouvernement. L'Assemblée plénière peut se prononcer sur l'approbation de cette motion. Qu'ils sont pour l'approbation de la motion. Merci. Qu'ils sont pour l'approbation de la motion. Un endroit où g Thank you. Mais if other girls and girls, qui vous le fait et je vous plaît, on a voir une très courq wholesale, Au vu du résultat de votre vote, l'Assemblée plénière adopte la motion portant à cloation du programme du gouvernement. Par conséquent, l'Assemblée nationale investit le gouvernement et l'Assemblée nationale investit le gouvernement et l'Assemblée nationale investit le gouvernement. Par l'honorable président de l'Assemblée nationale et à sa remise à messieurs les premiers ministres, chef du gouvernement. Signalons par ailleurs que le député national de l'Utoury a repris avec les activités parlementaires. Ils ont pris part à la plénière de ce lundi 26 avril à l'Assemblée nationale pour l'audition du programme du gouvernement. C'est l'explicateur de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosukodia, qui l'a fait savoir à l'assistance. Toujours à Kinshasa, le président de l'RDC, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, a conféré ce samedi 24 avril 2021 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine avec les députés et sénateurs de l'Union Sacre de la Nation. Ce dernier était venu recevoir de l'autorité morale les orientations et autres directives en rapport avec les enjeux politiques de l'heure. Suivez. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec joie que Kisalu Eko Kikobanda, Moussala Eko Kikobanda, Kazi Eko Kikobanda, Je compte sur chacune et chacun de vous pour que ce que nous avons promis à notre peuple, nous puissions de leur donner. Faisons très attention car ce même peuple qui nous a acclamé hier, ce peuple peut nous descendre vite fait et bien fait demain à cause de nos propres turpitudes. Et je dois vous dire que c'est vrai que je suis de nature serein, mais j'étais quand même un petit peu irrité par ce qui se passait parce que nous étions occupés à souiller cet acte glorieux que nous venions d'accomplir quelques mois plus tôt. Mais Dieu merci, vous vous êtes repris. Ce sont des incidents de parcours, on ne peut pas rester dessus. Mais maintenant, je voudrais envisager avec vous l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain avec l'investiture du gouvernement. J'ai ouï dire qu'il y avait certains mécontentements que je peux comprendre. Mais mécontentements vis-à-vis de la composition du gouvernement, bien sûr. Mais dites-vous bien qu'à l'absolu, quoi qu'on fasse, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans ce gouvernement. Donc, quelque part, ces mécontentements ne se justifient plus à partir du moment où le gouvernement est en place. Des efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif possible des souches socio-ethniques de notre pays. Mais malgré ça, on ne pourra quand même pas y arriver. Nous avons plus de 400 tribus dans ce pays, plus de 400 dialectes, et que sais-je encore. Donc, ce n'est pas possible de créer ou de composer un gouvernement avec toutes les tendances socio-ethniques de notre pays. Ce n'est pas possible. Il nous faut être solidaires avec ceux qui sont là. Parce que ce n'est pas leur personne qu'il faut voir. C'est le travail qu'ils vont fournir. Et c'est de ce travail que nous avons besoin pour notre survie politique. Parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique, et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres. Je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien une élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'est plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leur preuve d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc, vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui seront élus et ceux qui ne le seront pas, d'avoir la même lecture. Toujours à Kinshasa, rendez-vous respecté le samedi 24 avril par le membre de la plateforme Lamouka, où la marche pacifique a été transformée à des répressions massives. Il a été enregistré plusieurs interpellations, blessures, mais pas de pertes en vue humaine. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou ont dénoncé cette répression musclée de la police nationale congolaise. C'est au cours d'une conférence de presse tenue le même samedi. à Kinshasa, rendez-vous respecté le même samedi. Un moment de dénoncé, rendez-vous respecté le même samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Répressions, même dans la époque, le régime était l'équipe. Tout le monde a le modèle. Répressions, il est l'équipe. Les jours, plus de 10 millions de Congolais sont décédés. Le président Malamouka, à la tête avec le coordonnateur général, le premier ministre honoraire et le président élu, Martin Fahulu. C'est une population toute seule. Nous sommes dans le pays toute seule. Pour dire non au génocide, pour dire non à l'extermination du peuple congolais. Parce qu'on a exterminé le peuple congolais sous la barbe, il y a Nations Unies, sous la barbe de la communauté internationale. Nos frères de Beni, nos frères de Litori et tout ce qui se passe, nous disons que c'est un Paris gagné. Paris gagné parce que le président Martin Fahulu, le commandant du peuple, lui-même a été au front. Il a prouvé à la face du monde et à nos frères et soeurs de l'Est qu'en tout cas, ils témoignent la solidarité à leur égard. Quittons Kichassa pour Boutembo, où les activités socio-économiques ont repris ce lundi. 26h, la Boutembo dans le Nord Kivu a pris trois semaines de suspension à l'appel des organisations citoyennes et associations affiliées à la Fédération des entreprises du Congo qui maintiennent la pression pour obtenir le départ du casque bleu et de la mission onisienne pour la stabilité du Congo inactive dans la restauration de la paix dans l'Est de la RTC. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...